3 heures viennent de sonner. Madame Jacquillard ne devrait plus tarder à venir récupérer sa commande. Et puis surtout, dans une heure, il sera 4 heures, l'heure du goûter ou même l'heure du chocolat chaud. Dans le cadre de la 11e édition de la manifestation Noël de Moselle, un stand magique en bibliothèque organisé par le département de la Moselle, mais aussi dans le programme de la Féérie d'hiver à Romba, la médiathèque La Pléiade a proposé samedi après-midi un spectacle gourmand intitulé « La véritable histoire du chocolat chaud ». C'est un spectacle de gourmandise, je crois que tout est dit dans le titre. Et je crois que plus que jamais dans cette période de festivité, de Noël, on vient chatouiller justement les instincts gourmands, des petits comme des grands d'ailleurs. C'est vraiment un spectacle tout public. Durant ce spectacle, le public a pu découvrir l'origine des fèves de cacao et rencontrer différentes personnes de tout âge pour qui le chocolat a une histoire, un souvenir ou une odeur bien particulière pour chacune d'entre elles. Le chocolat est un prétexte pour aller finalement à la rencontre en tous les cas de clients atypiques, de clients très très jeunes et gourmands évidemment, et puis de clients plus anciens. Voilà, il y a un mélange intergénérationnel que je souhaitais dans ce spectacle-là, avec comme point commun évidemment la gourmandise et plus particulièrement le chocolat. Ici à la chocolaterie, il vient toujours acheter des chocolats noirs aromatisés à l'orange. Ce sont ses préférés. Et puis, il rentre chez lui lentement, en prenant garde de ne pas laisser tomber sa petite boîte de chocolat noir aromatisé à l'orange. Il est heureux, monsieur Marcel, parce que chez lui, l'attend madame Josette, sa femme. Elle est bien vieille, elle aussi. Lorsqu'elle entend son mari rentrer, elle se frotte les mains parce qu'elle sait qu'il a rapporté une petite boîte de chocolat noir aromatisé à l'orange. Elle, elle achète toujours 7 chocolats. Pas simple, pas 6, toujours 7, invariablement. Et avec des parfums différents. Et puis, sur le chemin du retour, elle a bien envie de rire, mais elle se retient. Elle ne voudrait pas qu'on la prenne pour une heure. C'est ça. Et puis ensuite, elle arrive dans son appartement, un grand appartement très, très lumineux et bien décoré avec des jolis tapis au sol. Là, elle se dirige vers sa cuisine et sur le frigo, il y a 7 petits pots de porcelain. Elle va déposer les 7 chocolats dans les petits pots. 7, comme les 7 jours de la semaine. Ben oui, parce que Mme Pascaline, elle a peur de grossir. Alors, elle ne s'autorise qu'un chocolat par jour. Une cuisine ouverte sur le public, des ustensiles farceurs, des marionnettes et des ombres, pour mélanger les histoires et partir à la découverte de la véritable histoire de cette succulente boisson qu'est le chocolat chaud. Voilà ce que proposait Christophe Durand lors de son spectacle. La véritable recette du chocolat chaud, c'est celle-ci, c'est celle de M. Van Nouten. Je l'ai trouvée. Alors pour moi, ça a été l'urgence de préparer la boisson. Je l'ai préparée dans la cuisine. Et puis, j'ai servi trois tasses. Trois tasses bien remplies. Une pour M. Edgar. Et puis une pour M. Henry. Et enfin, la dernière pour M. Pugomier, qui était occupé à se frotter les mains, bien entendu. À leurs mines réjouies et à leurs yeux rieurs, j'ai tout de suite compris le bonheur. Mais c'est quand ils se sont mis à chanter que là, plus aucun doute, c'était l'extase, le triomphe. Boire du chocolat, c'est agréable. Du chocolat chaud, c'est beau. Mais il ne faut pas renverser sur la table. Boire un chocolat, c'est agréable. Ce spectacle drôle et rythmé a emmené le public en voyage. Un voyage qui sentait bon la cannelle, le sucre et le chocolat. D'ailleurs, à la fin de la représentation, chaque personne qui le souhaitait a pu repartir avec la recette du chocolat chaud. Un chocolat chaud que le public a d'ailleurs pu déguster avec un bout de gâteau pour clôturer de manière très gourmande cette belle après-midi. Et trop bon ce bac.